Une fois dans One Piece, on va se retrouver avec les autres doubleurs vocales et on va faire un truc qui est extraordinaire qu'on n'avait jamais fait jusque-là. On va faire déjà le bilan sur One Piece, savoir si on suit les séries, si on les regarde, si on aime les personnages qu'on joue. Moi, je fais le narrateur, donc à la limite, j'interagis pas avec les personnages. Et on va le faire pour la première fois. Je vais faire une étude une fois, précédemment dans One Piece. Yuffie a encore créé des problèmes. Et là, tu vas voir Yuffie qui va me répondre et qui va me crier dessus. C'est parce qu'on en s'est rencontrés entre nous, en tant que doubleur vocale et en tant que bande-son. Et on a créé une bande-son au départ, on l'a envoyée à la prod et la prod a décidé qu'elle construirait le dessin animé à partir de la bande-son française. D'accord ? Et à partir du moment où la bande-son française a été envoyée, ils ont construit un épisode ou un bout d'épisode à partir de ce qu'on a fait comme rencontre qu'on a enregistré au niveau vocal pour pouvoir reconstituer ensuite un dessin animé entier, la suite du dessin animé. Et donc, quand Yuffie et le narrateur sont gueules, on s'est vraiment rencontrés. Moi, je dirais, Yuffie a encore créé des problèmes. C'est évident. C'est toujours lui, de toute manière. Et donc, on va avoir cette interaction qui va avoir lieu et juste les dessinateurs ont fait un effort magistral et magique pour pouvoir créer l'interaction entre les personnages dans le dessin animé qu'ils n'avaient pas du tout raison d'être, en fait. Ce n'était pas écrit comme ça. Voilà. Donc, ça a été improvisé et ils ont repris les dessins animés pour pouvoir faire l'introduction à partir de la bande-son. Des fois, on peut travailler comme ça sur le jeu d'acteur. Ça dépend de l'acteur vocal que tu as en face de toi. Si l'acteur vocal, il te donne quelque chose de la matière en tant que dessinateur, tu bosses dessus et tu te dis que, de toute manière, ça va faire plaisir au spectateur.